Bonjour aussi, je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon expérience sur l'allaitement, comment faire en sorte d'éviter les crevasses et surtout comment guérir, quoi utiliser pour soulager la douleur. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder. Il faut savoir que pour éviter les crevasses, il faut tout simplement donner le sein à un bébé correctement. C'est-à-dire de mettre toute la partie brune du sein, donc l'alloréole, je vois qu'ils appellent ça comme ça, de le mettre au maximum dans la bouche du bébé afin qu'il y ait peut-être le sein et non pas simplement le tétan, car les crevasses se forment principalement sur le tétan et c'est extrêmement douloureux. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour soulager la douleur ou tout simplement pour vite cicatriser, pour guérir ? J'utilise personnellement une crème qui s'appelle le Castor Equis, je vous mettrai une photo afin que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, qui est très efficace et que j'aime beaucoup car non seulement elle soulage la douleur juste après l'allaitement, elle aide à cicatriser mais aussi elle est comestible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque que bébé est malade ou ingère des choses mauvaises, car elle est en fait en grande partie faite de vaseline et tout simplement car elle est bio, elle est faite de telle sorte à que bébé puisse têter sans que vous ayez besoin de nettoyer votre sein juste avant. Ce que moi je faisais c'est que j'essuyais quand même le surplus de matière car j'en mettais quand même beaucoup et je donnais simplement le sein à bébé et je n'ai jamais eu de problème avec ça. Ce que je faisais aussi pour soulager la douleur, c'est que je prenais des coussinets d'allaitement et que je les posais à chaque fois que j'avais fini d'allaiter, je mettais des coussinets d'allaitement, ce qui faisait que le tétan ne se frotte pas directement sur le tissu de votre vêtement ou de votre soutien-gorge mais va plutôt en fait se poser sur le coton. Des coussinets d'allaitement s'est fait beaucoup beaucoup moins mal, donc moi c'est ce que je faisais et en même temps cela permettait bien sûr d'éviter les filles, donc c'était deux en un pour moi et c'était très bien. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura aidé, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, je serai vraiment contente d'y répondre et sur ce je vous dis à la prochaine. Merci.